Et c'est vrai qu'on va, on pose la question, il y a comme ça, il y en a d'autres. De la route d'Occitanie, il avait terminé le deuxième de Paris Roubaix, le champion 6, Sylvain Lillier. Aux côtés de Sylvain, on se souvient de ses 30, s'échapper 180 km en 2017, ou encore en 2018 sur les routes du Tour, on s'est vaincu à l'Ussama, les trois jours de la panne, c'est Guillaume-Polkersburg. A ses côtés, la Belgique toujours, pour l'homme de devoir, il sera aux côtés de son sprinter, leader aujourd'hui en direction des Champs-Elysées, c'est Edouard Plankart. Plankart, plein centre de la Seine, il est allemand, il a 30 ans, il découvre le Tour de France, deuxième de Paris Chalice, Alexandre Lillier. Lillou, bien qu'Italie, il va boucler sa deuxième grande boucle, il arrive à gagner sur le Tour d'Espagne, Christian Sbarani. Et à votre droite, il est belge, il a 24 ans, troisième participation à l'épreuve, en arrivant, évidemment, au début du Tour de France, il avait terminé carré au four à la place de deuxième, il est passé du rêve à la réalité en gagnant l'étape de Carcassonne, c'est Jasper Philipsen. Applaudissements